... Karal Véréken, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour Solidarité et Progrès dans la première circonscription des Français de l'étranger, couvrant les États-Unis et le Canada. Pourquoi cette candidature ? Si j'ai décidé de me présenter, c'est que j'estime que non seulement nous sommes devant une crise très grave, mais que notre République est quelque part à la dérive. Depuis 20 ans, 30 ans, on a laissé monter en puissance des banques sans scrupules qui préfèrent spéculer qu'investir, réellement créer, produire et bâtir un monde pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, rien que les banques françaises, c'est 8 000 milliards d'euros dans leur bilan, dont seulement 28% représentent des vrais crédits aux entreprises, aux ménages, à des individus qui veulent produire. Le reste de ce bilan, c'est des opérations spéculatives, c'est des produits dérivés, c'est des jeux financiers. Et on a vu depuis 2008 à quoi ces jeux peuvent mener. C'est un système qui est totalement dopé avec de l'argent, ce que le général Legault appelait de la monnaie de singe, c'est-à-dire qu'on a tous les banques centrales du monde qui font tourner la planche à billets, qui injectent l'équivalent du New Deal, tous les mois est injecté pour maintenir vivant une bulle financière qui va nous détruire. Donc les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. À un moment donné, moi je propose de le faire tout de suite, à titre préventif, d'imposer le Glastigolact. De France, nous avons actuellement 250 maires de France, les mêmes qui avaient donné leur signature pour permettre à Jacques Cheminade d'être présent à la présidentielle. Ces mêmes maires aujourd'hui viennent d'envoyer une lettre aux membres du Congrès américain en leur disant « Il y a chez vous, avec la House Resolution 129, il y a un projet de loi pour établir le Glastigol aux États-Unis. » Ces maires de France disent « Allez-y ! » Ils ont demandé à tous les sénateurs et tous les parlementaires américains de joindre cette initiative d'une démocrate, Marching Capture de l'Oise, et Walter Jones, un républicain de la Caroline du Nord. Ils ont demandé aux parlementaires de les rejoindre. Si l'Amérique se met sur le retour du Glastigolact, évidemment, ça changerait complètement la donne en Europe. Donc pour les Français, c'est très important que quelqu'un soit présent et lève cette question pour amener un dénouement à la crise actuelle. D'accord. Alors, une fois qu'on a remis de l'ordre dans le système économique, le système bancaire, et ensuite ? Ensuite, il faut, grâce à une politique de crédit productif public, remettre les gens au travail, à travailler, aux frontières de la connaissance, de la science, et de commencer réellement à satisfaire les vrais besoins de l'humanité qui sont immenses. Devant moi, je vois immédiatement trois domaines où on peut, entre Français et Américains, améliorer nettement la coopération. La première serait le domaine du nucléaire du futur. La France, qui développe des réacteurs de quatrième génération, que ce soit à neutrons rapides ou avec le thorium, peut moderniser, aider les États-Unis à accéder au nucléaire du futur. Ensuite, je vois les transports à grande vitesse. Aux États-Unis, mes amis cheminots américains se battent pour l'électrification des lignes du chemin de fer aux États-Unis, parce qu'on a eu du pétrole bon marché. On a oublié d'organiser une vraie transition énergétique vers des énergies plus denses et vers l'électricité, y compris pour le transport. La France a l'expérience du TGV. On peut même réouvrir le dossier de l'aérotrain, qui est très prometteur, parce que c'est des trains à grande vitesse à un coût extrêmement faible. Mais il faut avoir des transports efficaces, de bon niveau de sécurité pour tous. Ensuite, bien sûr, il y a la question de l'espace. La France et les États-Unis, c'est deux puissances spatiales. Ce ne sont pas des petits pays. Aujourd'hui, tous les budgets sont coupés. Obama, malheureusement, a réduit les budgets de la NASA. En France, la Cour des comptes demande même que la France diminue sa contribution à l'ESA, alors que tout ce que la France donne à l'ESA est directement dépensé en France même pour des projets de haute technologie. Donc, on veut, soi-disant, augmenter la productivité de nos pays en imposant des bas salaires, alors que si on voulait vraiment être compétitif, c'est dans les domaines, c'est dans l'infrastructure, c'est dans l'éducation, c'est dans les nouvelles technologies qu'il faut faire un gros effort d'investissement. Et c'est un effort, on pourra le faire, effectivement, une fois qu'on aura assaini la situation financière. Vous avez posé une question lors de cette conférence, en regroupant tous les candidats de la première circonscription, et vous êtes opposé au traité du libre-échange transatlantique. Pourquoi ? Le traité, le fameux traité sur le libre-échange et sur l'investissement qu'Obama veut négocier d'ici la fin de l'été avec l'Union européenne. C'est une escroquerie. Le libre-échange britannique, ça a toujours été un moyen pour une puissance impériale de coloniser les pays montants et adversaires. Quand les Anglais ont fait la guerre de l'opium contre la Chine, c'était au nom de la défense du libre-échange. Donc aujourd'hui, d'abord parce que c'est frauduleux de vouloir faire un accord sur les échanges de marchandises s'il n'y a pas un accord global sur la finance. Deuxièmement, c'est une régulation qui va ruiner aussi bien les producteurs américains que les producteurs français. Parce qu'au nom de la lutte contre le protectionnisme, par exemple, on va supprimer la notion du terroir pour les produits français, comme le Roquefort ou comme les vins. Et aux États-Unis, si on voulait répliquer, nous, français, on pourrait dire « Vous, les Américains, si vous voulez faire le libre-échange avec nous, on vous demande de supprimer les tickets alimentaires alors que 47 millions d'Américains ont besoin d'une subvention de l'État simplement pour manger. » Donc ce sera absolument dramatique si on négocie aveuglement un traité de libre-échange qui est quelque chose qui est surtout un cadeau pour les financiers et non pas pour les producteurs et les consommateurs. Donc qui est cette coopération, comme je l'ai dit avant, pour des grands projets et des aventures communes pour les entreprises et pour les citoyens ? Ça, bien sûr, il faut l'organiser. La mondialisation est un fait et elle a toujours existé, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est cette mondialisation financière qui, en réalité, est le nouveau nom d'une espèce d'empire britannique qui opère à partir de la City, à partir de Wall Street et qui, franchement, n'a pas beaucoup de soucis pour tel ou tel pays ou pour tel ou tel être humain. D'ailleurs, l'un des points clés de votre programme, c'est également de sortir de l'OTAN. Pourquoi ça ? L'OTAN pose quelque part la même question, c'est-à-dire... Et la guerre de Libye a été, pour moi, un point de rupture parce qu'après un accord aux Nations Unies pour une zone d'exclusion aérienne autour de Benghazi, en fait, après, on s'est engagé avec les Anglais et les Français devant et, soi-disant, l'OTAN derrière a renversé un régime pour lequel, une chose pour laquelle on n'avait absolument pas le mandat. Donc, ceci a créé la situation actuelle où, de plus en plus, avec une crise économique et financière qui alimente des tensions supplémentaires, où nos pays sont dressés les uns contre les autres et, en particulier, contre la Russie, contre la Chine, contre l'Iran, alors que ce devraient être nos partenaires, par exemple, nous sommes frappés aux États-Unis et en Europe par une invasion de drogue qui vient, par exemple, d'Afghanistan, il se fait que sans la coopération avec l'Iran et la Russie, il est très difficile de résoudre ce problème et de traiter ce problème à la source, c'est-à-dire de détruire les champs de pavots et d'avoir une autre politique. Donc, ce que je propose, c'est que le temps de l'OTAN est venu, c'est-à-dire qu'il faut maintenant d'un commun accord sans aucune animosité, il faut ensemble dissoudre cette organisation qui devient, qui est ses discrédités elle-même. On peut immédiatement fonder d'autres organisations de coopération, je pense en particulier qu'il faut saisir l'offre de M. Rogozin et de la Russie quand ils ont proposé l'année dernière et à plusieurs reprises de créer ensemble une initiative de défense terrestre capable, avec les technologies les plus avancées dont nous disposons, de nous protéger aussi bien contre les missiles que contre des objets venant de l'espace proche, je pense en particulier à des astéroïdes comme on a pu le voir en Russie récemment. D'accord. Alors, après tout ça, comment on fait pour voter pour vous ? Alors, si j'ai un programme high-tech, ma campagne, malheureusement, pour des raisons, vu ce qui a été fait à mon parti, à Jacques Cheminade, à qui on a ponctionné donc les trois quarts de son remboursement qui était légitime et accordé, il me sera extrêmement difficile de me rendre dans ma circonscription, qui d'ailleurs est un continent entier puisqu'il s'agit de tout le Canada et tous les Etats-Unis, donc c'est physiquement, même si j'avais l'argent, je ne pourrais pas le faire, physiquement et à cela donc s'ajoute la crise, disons, le manque de fonds qui résulte de ce qui a été fait à la candidature de Jacques Cheminade qui pénalise mon parti Solidarité et Progrès. Donc je ferai une élection low cost, c'est-à-dire j'appelle les électeurs d'aller sur mon site, d'imprimer eux-mêmes mon bulletin de vote, peuvent l'amener donc pour le vote à l'urne le 25 mai, et bien sûr, ils peuvent voter par Internet dès le 15 mai, donc il y a possibilité de vote par Internet, donc il faut travailler de bouche à oreille, il faut parler à tous vos amis, si ce que je vous propose, moi je dis toujours il ne faut pas seulement voter pour moi, mais il faut me rejoindre dans une bataille, c'est très différent, donc c'est une guérilla contre une occupation financière, en tant que gaulliste de gauche, je défends cette idée qu'il faut nous libérer de cette emprise de la finance, et redonner, retrouver le vent de large, comme ce monsieur qui est là derrière nous, qui était à Benjamin Franklin, qui ici tous les jours, rencontrait son ami Beaumarchais et d'autres républicains français, pour qu'ensemble, on mette fin à la dictature de libre-échange britannique qui nous maintenait dans une féodalité insupportable. Très bien, merci Karel Vareken. Merci. Sous-titrage ST' 501